Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA et qu'il y a flip-feu sa crieur R contre Stimmer et Lyotrop Feka avec des codes de 4666, 4113 et 4113. Alors, ok on y va direct, tac, on va faire un petit flou. Je ne suis pas placé de façon idéale, on va mettre du retrait comme ça, je ne vais pas trop m'exposer, on va y aller comme ça, je vais mettre le contre, Prémo, ici, petite maîtrise d'armes tant qu'à faire, ok. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a en face, trompe la mort, on a Crocobur sur le Feka, trompe la mort sur l'Héliotrop, Pritek, pas grand chose de plus en effet déclenché en face. Donc le Feka, ça doit être, bon il y a du tackle, soit du mode R mêlé, avec la Crocobur ce ne serait pas étonnant, soit le classique retrait, tackle, glyph et compagnie. Bon, j'ai pris la variante redistribution sur l'Ecaflip pour pouvoir me dédecler facilement. On va poser tranquillement notre jeu. Le chaton, je vais le mettre par là. Je vais mettre une bonne étoile, Oxelor. Non, ça crie plutôt tant qu'à faire. J'ai envie d'avancer, mais il ne faut pas non plus trop que je m'expose. L'Héliot qui joue ensuite. En vrai, je vais rester là. Oups, je n'ai pas bougé le chaton. J'ai passé un peu vite. Bon, ça va, il devrait être safe. Ok, l'Héliot qui joue pour taille flexible. Il va booster le steamer. Il vient ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous savez que j'ai envie de rush l'Héliot. Après, il a l'air bien tranquille. Il a l'air bien tranquille. Le mode, je viens de voir. Oula, ça ne donne pas envie de taper, ça. Je pense qu'on va plutôt... C'est full raise en face. Ça va être compliqué d'aller les chercher, je pense. En vrai, je vais venir... Tac, tac. Je vais mettre mon épée ici. Est-ce que j'ai pensé à la maîtrise d'invoque ? Absolument. Perfusion. Est-ce que je n'avancerai pas ? En vrai, je vais avancer, je pense. Bon, là, j'ai un setup qui n'est pas trop dégueu. Si je peux ramener le steam, c'est peut-être le plus intéressant. Ah ouais, il a setup tout un truc pour... Pour ramener le FECA. Ok, c'est du steam de poux. Ouais, si j'y vais comme ça. D'accord, que je le chope, là. Je vais venir... Ici. J'aurais pu mettre un sablier sur les lios, ça aurait été pas mal. Ok, j'ai pu ramener le steamer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, ça a un petit peu détruit leur plan en face, j'ai l'impression. On va voir ce qu'on peut en faire derrière. Bon, le steamer, du coup, qui a l'air d'être un steamer plutôt d'opou à la tactie. Zéro de tacle, hein. Ça peut être du terre d'opou, juste du d'opou. Ok, ça y va, retrait PA. Heureusement, j'ai mis le contre. Alors maintenant, il faut choisir le focus absolument maintenant. Je pense que je vais y aller en focus FK. Alors évidemment, on fout les rhodes. Ok, j'ai une tromperie feu. Je vais essayer de me mettre un peu à distance. Ici, ce sera bien. Le chaton qui peut soigner. L'Eka flippe le Sacri. Il faut que je fasse attention aux zones crocobures du FK. J'ai choisi le FK parce que, comme il est en crocobure, il a un malus de reste distance. Et j'ai Exel et Eka qui ont des dégâts. Bon, l'Eka surtout, qui tape à distance. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'en profiter au max. Là, avec le Sacri, je vais pouvoir aller me caler entre les deux. Du coup, mon Sacri, il est en crocobure, là. Pour l'instant, mes allies sont safe. Ok, l'Elio qui commence à setup un placement sur le Xelor. D'accord. Super. Oh tiens, on n'en voit plus souvent qu'ils jouent à stupeur. Tac. En vrai, je... Je n'étais pas hyper smart ce que je viens de faire, là. J'aurais dû mettre un carnage avant, en tapant les deux. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Le carnage, j'aurais tapé tout le monde. Ça, c'était une erreur. Je vais y aller comme ça. Tac. Là, je prends double émeraude. Est-ce que je préfère taper le steam, ou alors bloquer le portail ? Alors là, je vais taper le steam, parce qu'il va rejouer entre temps, et rien ne me dit qu'il ne va pas tout pousser ou tout tuer en attendant, quoi. Ok, compas. Ça, ce n'est pas souvent que je les vois utilisés, ce sort. Du coup, je proc la bonne étoile. Je prends en plus 500. Ce n'est pas dégueu. Le fake hay, il a déjà pris assez cher. J'ai peur. Ah oui, d'accord. Je vais me prendre un rail, là. C'est ça. 2700. Bon, j'ai 25 repous. Ça picote. Heureusement, c'est le Xelor qui joue juste après. Ok, donc en fait, leur team, c'était une compo rail, quoi. Et là, la stack team va peut-être me tuer, c'est ça. 520. Ok. La bonne nouvelle, c'est que là, je peux faire tech. Et là, en venant ici, le Feka... Le Feka, il fait comme ça. Oh, j'ai tellement mal joué. J'ai très très mal joué, là. J'avais les outils pour faire des dingueries. Je vais y aller comme ça. J'ai très mal joué. Dommage. J'avais des opportunités de faire des choses. J'ai fait une énorme erreur. J'aurais dû, en fait, venir à son cac pour faire la première gélure. J'aurais même... Oui, et comme ça, en fait, j'aurais pris le stack ébène mêlé. Et j'aurais pu lui caler un ébène assez facilement. C'est peut-être un peu mieux gérer le tour. Bon, je prends un tout petit peu de régen à l'horloge, quand même. Bon, le rail, c'est pas souvent qu'on se prend des rails comme ça. J'ai l'impression que c'est un truc à vidéo YouTube, ça. C'est vraiment... J'en ai vu que sur des trucs YouTube avec une grosse miniature. Mais c'est très rare que j'en ai vu vraiment efficace en combat. Bon, ça va. J'ai plutôt bien encaissé, en vrai. Là, il sait qu'il s'est mis de la rez, mais... En soi, je vais venir coussiner, je pense. Je vais lui mettre... Un petit coup de baguette. Et là, je vais venir contre-coup. Et tout ou rien. Parce que l'idée, c'est quand même de garder le Xelor en vie. Je vais pas pouvoir choper de ligne de vue sur le Xel, malheureusement. L'Eka est full PV. Est-ce que quelqu'un a besoin de soin ? Non. Bon, on va mettre le jeton par là. Ok. Bon, donc c'est un Helio full tank qui est là pour juste faire son placement en portail flexible. Le Fekka qui rush, retrait PA, éventuellement en tacle. Bon, là, on n'a pas vu de gravito ni rien, mais voilà. C'est l'idée quand même. Et le Steamer qui met des gros rails de poux. Bon, ça a le mérite d'être original. C'est sympa de temps en temps. Pourquoi pas. Ça y va en soin, du coup, là, plutôt sur le Fekka. Bon, heureusement, il avait pris beaucoup d'héros. Je pensais avoir une chance de peut-être passer un kill. Je vais devoir me rendre à l'évidence que je vais absolument rien kill du tout. Je vais me fluctuation, je pense. Je vais venir chercher transfusion. Merde, j'aurais dû perfusion en premier. Ça, c'était un misplay. On va y aller comme ça. Et en vrai. Je pense que comme ça, c'est pas trop dégueu. Mon épée. Vas-y, je vais juste taper ça. J'ai hésité à aller bloquer le portail, mais il m'aurait dégagé pour trois fois rien. Ça ne lui aurait pas coûté grand-chose. Je pars du principe que le Xel s'en sort, mais bon, on va voir ce qu'il nous fait. C'est un gameplay un peu atypique. En fait, j'aime beaucoup voir ce genre de choses. Ressac. En plus, l'intérêt qu'il a, c'est que les deux poux passent à travers le sacrifice éventuel. Il me met clairement des jolis dégâts, mais je ne pense pas qu'il me tue. Là, je ne me sens pas spécialement en danger. Pour le coup, j'ai encaissé les rails, je pense que là, maintenant, je prendrai toujours moins que le rail. Là, je prends combien ? 900. Bon, ça tape fort quand même. Il n'y a pas à dire, mais... J'aimerais pouvoir bouger, en fait. Le problème, c'est qu'avec ces portails... Attendez, je vais arrêter de raconter ma vie, peut-être. Je vais dégager ça. Je vais venir chercher du retrait là-haut et du vol de vie en même temps. Je vais venir là. J'essaie de ne pas donner des zones fricrocoblures pour le Fekka. Le Fekka peut encore se bastion. Là, ça m'en moiterait pas mal. Trêve, d'accord. Alors, l'avantage de leur compo, c'est qu'avec le Fekka, c'est qu'ils peuvent mettre des deux pouces sur Trêve, quoi. Très, très sympa, leur mode. Ça me fait hyper plaisir. Alors, je reprends le colis, je vois des choses un peu originales. Ça me rappelle une belle époque du PVP. Bon, il met du retrait, du coup. Moi, je ne suis pas spécialement en danger, en soi. Ok, ça, c'est un peu chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un craps. Comme ça, je le décale. Je leur mets de l'héros. Et là, je peux mettre bonne étoile sur l'oxel. Et soigner l'oxel. J'ai un peu rien de mieux à faire que de full secure l'oxel. Je tempo en attendant la suite. J'aurais même plus opti, peut-être, à mon tour, en terminant avec un entrechat qui m'aurait mis dans le glyph. Comme ça, j'aurais eu zéro. Ok, mec. Tu l'as remis sur la case centrale, bravo. Trop chaud. Bon, j'en ai profité avec l'oxel pour stacker des pétrifs. Ça, ce sera utile pour la suite. Elles sont à combien, mes pétrifs ? Là, elles sont à 3. Ok. Alors, je viens de voir un plus mille à la pomme curative. Ça doit être un bug d'affichage de mes yeux, je pense. Sinon, je ne vois pas trop pourquoi, en fait. De quel droit ? Je vais venir me mettre comme ça. Je vais pacte. Je peux éventuellement faire un petit transfert au xel. Bon, est-ce que j'ai besoin en soi ? Je pense que je vais me couronner des pines, en vrai. Je vais juste essayer de me setup à fond pour la suite. Est-ce que j'ai un truc intéressant à faire ? En vrai, je vais transfert. Je me booste au taquet ma souffrance. Si je rentre là, est-ce que je peux casser l'ivoire du Fekia ? Non. Bon, là, son glyphe m'embête quand même beaucoup. J'aurais presque éventuellement pu en sortir. Ou voir pour faire un all-in tactirel. Peut-être que je vais regretter mon choix. On verra. Mon cadran est un peu au bout du monde, ça me fait de la peine. Ok, la tactique, il va me mettre pas mal de dopou, là. Ah oui ! Je pensais pas jamais prendre autant, par contre. J'ai GAE, c'est les boss. Je vais venir mettre ça comme ça. J'ai combien ? Là, j'ai 6. Ok, c'est pas mal. Ma pétrie fait aller à 4. Je peux y aller comme ça. Je replace un peu de boost PA sur tout le monde. Bon, l'hélio, il fait que placer, il n'est pas très très dangereux a priori. Là, ce qu'il va falloir, c'est peut-être que je tue l'attaque Tyrell. Le Fekia, il est en pacifiste. Rempart, pas de bastion. Le problème, c'est que là, j'avais pas l'odorat. Ça aurait été intéressant d'avoir l'odorat éventuellement, pour jouer contre ça. Bastion, c'est bien ce qu'il me semblait. Je pense que je vais juste kill la tactile, en fait. Potentiellement trop dangereux, ce truc. Il ne faut pas jouer avec ça, les enfants. Je vais mettre une bonne étoile au Xel, comme il se prend beaucoup de dégâts à base de déplacement. Je vais venir me rapprocher au max. Parce que là, vraiment, il y a un truc qui pouvait me kill, c'était son truc là. C'était sa tactique qui pouvait peut-être me surprendre et passer un kill au Xel. Je pense qu'en la tuant comme ça, je me sécurise quand même pas mal. Là, le Fekai, il est bastion. C'est pour ça, sinon j'aurais peut-être tenté un all-in avec les K-Flips en essayant de choper une ligne de vue quelque part. Mais là, mon problème, c'est qu'il lui met beaucoup de soin. Après, il a pris tellement d'héros. Ça, c'est l'avantage de l'avoir érodé comme j'ai fait directement dès le début du combat. Je vais voir si avec le Sacrilleur, je peux aller le chercher. Alors, le chercher, oui. Par contre, le tuer, ça va être compliqué. Et pareil, là, j'ai pris que des variantes pour me détacler et je n'ai pas ma cop. Ça, ça peut m'embêter un peu quand même. Sinon, ce que je fais tout simplement, je ne force pas le truc. Je peux venir ici. Je vais faire tranquillement du soutien sur le Sacrilleur également. Sur le Xel, pardon. Je n'ai pas spécialement besoin d'en faire plus, là. Je peux Fulgu. Fulgu, Vol de Vie. Petit coup de Crocobur au passage. J'ai hésité à faire un... J'ai hésité à faire un assaut pour mettre entre le mur et lui. Je me suis dit, bon, il va y avoir des deux poux. Là, du coup, il les met sur le Xel avec. C'est un peu compliqué. Il faudra que je regarde comment je gère. Là, pour l'instant, tous mes persos sont à peu près sécures. À la limite, c'est le Sacrilleur qui est le plus en difficulté. Mais c'est un Sacri. Donc, on va dire qu'on n'a pas de problème. Qu'est-ce que c'est qu'il a tué, là ? Il n'a pas tué un joueur, quand même. C'était la cavote. Je ne sais pas. Quand ça se met à taper, le machin, là, ça part tellement dans tous les sens. Bon, le FECA est Bastion. Il va où, son FECA ? Le problème, c'est que je n'ai tellement pas confiance dans les prévisus. En vrai, je vais venir comme ça. Je pense que je vais 25e heure. Je vais le full loli no cac. Là, le problème, c'est juste les prévisus. J'ai fait un tour affreux. J'ai hésité à faire tout à fait autre chose. À lâcher du debuff, en fait, ce qui aurait pu être intéressant. Mais là, je n'ai tellement pas confiance dans les prévisus. J'aurais voulu générer un Téléfrag en Gélure. Mais les prévisus sont tellement buggés. Et il y a tellement de déplacements avec le Steamer que je me suis dit, bon... À tout moment, ça part sur un truc qui n'est pas du tout ce qui était prévu. Là, il faut quand même que je fasse gaffe aux Sacrilles, il n'y a rien de rien. Je vais y aller comme ça. On va lâcher une petite bonne étoile. La bonne étoile sur Sacrilleur, en général, c'est pas mal. Je peux venir comme ça chercher de la Cénégale. Ce qui proc la bonne étoile en plus. Je vais lâcher un chaton. Une roue de la fortune. Je vais mettre un Feulement ici. Et un petit tout ou rien. Le chaton, en soi, en PVMAX sur le Sacrilleur, ça régale. Sur le Xael également, tant qu'à faire. Bon, il va vraiment falloir que je passe un kill sur le FK, parce que là, ça devient compliqué. Il se met des petites stupeurs. Ok, il va taper encore. Mon pacte de sang, j'ai encore 3 tours. Il faut que je regarde si je choisis de lâcher un sacrifice ou pas. Pour l'instant, je préfère pas trop, mais il faut absolument que je tue son FK. J'ai hésité à le débuff, j'aurais peut-être dû. Je pense que je vais lâcher un sacrifice quand même. J'ai pas envie qu'il se passe de la dinguerie. On va y aller comme ça. Oh, j'ai repris beaucoup de PV, là. Je meurs Secure, je sais pas, j'ai pas confiance, là. Je vois beaucoup trop de dégâts qui sortent partout. J'aurais pu lâcher du carnage, mais bon, pour le différentiel de tanking, est-ce que ça me fait par rapport à ce que ça lui met comme dégâts ? Je vais plutôt viser du débuff, là, avec le Xel, et de tenter un kill. Débuff sur FK, c'est quand même vachement sympa. Ressac, voilà. Là, ça, c'est tout le problème du Steamer, c'est qu'il me met des deux poux, malgré mon sacrifice. Donc, il faut vraiment que je fasse très attention. Tacti à nouveau. J'ai l'impression qu'il a 0 CD sur sa Tacti Raid. J'ai l'impression que je passe ma vie à kill sa Tacti. Gardienne. Ah, il me refait un rail, là, vraiment. Ah, oui. Je ne pensais pas qu'il allait la setup aussi facilement que ça. Bon, bah, GG à lui. Là, ça ne me met pas très bien, en vrai. Ça me défonce mon déplacement. On va y aller comme ça. Il me manquait un PA pour lui mettre un debuff, c'est un peu triste. Bon, la bonne news, c'est que je suis toujours sacrifié. Donc là, il ne va pas pouvoir me kill, je pense. À moins qu'il fasse de l'aliber à 216, mais ça ne devrait pas être le cas. Mais je suis assez bluffé du taf que fait son steamer, en vrai. Bon, sérieusement. J'aurais vraiment aimé lâcher un debuff pour être sûr de passer le kill. Bon, là, je pense quand même que ça devrait pouvoir passer, mais ça me fait un peu flipper. L'helio peut mettre des dégâts aussi, peut mettre des deux poux. Donc, il ne faut pas que je néglige ça. Ok, il vient chercher le casque de mon écart. Je pense que je vais me redistribuer. Je vais quand même venir chercher un feulement. Parce que j'ai trop peur que le kill passe au bout d'un moment. Allez, la tromperie feu, c'est pas mal, mais il n'y a pas de quoi kill, malheureusement. J'aurais peut-être dû remettre l'héros, plutôt. J'ai l'impression que je ne le tuerai jamais sans feca. Je vais venir en remettre dedans. L'héka me fait un peu peur sur sa vita aussi. Je vais plutôt soigner l'héka que le sacri, même si sur le sacri, ça ferait un soin beaucoup plus conséquent. Il est compliqué de passer le kill, là. Ok. Je réduis l'héros, le feca, je pense. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des persos héroder à ce point-là. Il y a une époque où je tuais tout le monde en les mettant à 1 pv max, mais... Cette époque est révolue. Je pense que je vais devoir reperfusion, mais... Je ne peux pas jouer, en fait, avec leur setup, là. Je vais y aller comme ça. Je vais perfusion le xel. Je vais transfert de vie. Je vais projection, ici. Je pense que je vais me lâcher de muti. Là, il faut que j'arrive à jouer safe jusqu'à ce que je puisse temporiser, de pouvoir mettre, en fait, des dégâts au feca pour le tuer, mais... Il n'en prend pas des dégâts, en fait, c'est ça le problème. Attends, je rêve ou je ne l'ai pas taclé, là ? Il ne va quand même pas me kill en 2 poux, rassurez-moi. Non, pas du tout. Je vais aller comme ça. Tac. Je vais rester planqué, là. Je galère avec ces glyphes, hein, ça me détruit complètement. Oula, pourquoi il prend des dégâts feu ? Lui, je ne lui ai quand même pas mis un ébène feu, rassurez-moi. Moi, je n'ai pas fait une chose comme ça, quand même. Attendez, je viens de voir, j'avais le portail, là, pour le tuer. Mais non, mais je suis trop con, je suis aveugle. Je vais me faire détruire dans les commentaires, ça va être terrible. Moi, ça va être morant, ça fera du référencement. C'est la reprise, hein, mais j'ai l'impression que je peux le tuer depuis 10 tours, mais je ne sais pas ce que je fais, en fait. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je tanque encore, mais il me fait tellement stresser à son steamer, là, à faire ces dingueries. Rempart. C'est terrible. Ok, là, tu as pris feu. Je vais le tuer un jour, quand même. Je n'ai pas hyper confiance dans mes prévisus, je vous avouerai. Là, c'est terrible. C'est absolument terrible. Ok, je n'ai pas eu le temps de bouger. Oh, le combat est laborieux, je sens que je rame. Ce qui est terrible, en fait, c'est que... Là, il y a trop d'éléments de la méta, où j'ai trop de choses à prendre en compte. En plus, on a des gameplays un peu atypiques en face, ce que je trouve absolument génial. Mais du coup, j'ai le niveau un peu épais pour me rendre compte à quel point je joue de façon optimale, mais pas le niveau pour jouer de façon optimale. Et du coup, je sens que je patauge là, alors que le combat, j'aurais dû le plier depuis 4-5 tours, là. Mais bon. Écoutez, ce n'est pas grave. C'est la reprise. Ça va le faire. Je pense que j'ai presque intérêt à aller full all-in l'attaque tirel, en fait. Ça m'a l'air d'être le meilleur call, à moins que, en vrai, 2300. Et là, on est... Ah, il n'est pas évo, cette active. Ouais, non. Je vais juste me remute. Venir, mes projections, ici. Le Xal, il est comment. Et surtout, mon pacte, il est comment. Ouais, je peux faire tac. Tac. Je me refais un pacte. Je pense que ce n'est pas trop mal. Surtension. Il l'a mise... Je l'avais regardé, ça ne m'était pas qu'elle était 20. Ah oui, c'est sur tension, pardon. C'est pas... Ok. Il joue sur tension, d'accord. C'est très, il me met quand même hyper cher. Après, je ne pense pas que ça me kill. Là, je ne suis pas en danger de mort, a priori. Qu'est-ce qui va me sortir comme dinguerie ? À 900. Ouais, il y a des dégâts qui sortent, mais ça va, en tank. J'ai ma Momif. On va pouvoir grappiller ce qu'il nous manque en PO. Je vais remettre un cadran. Ici. On va venir casser l'ivoire. La Petrif est à 4 PA. C'est parfait. C'est l'Eka qui joue ensuite, du coup, je pense que je vais venir comme ça. Puisque là, l'Eka peut venir comme ceci. En vrai, je n'ai même pas besoin de faire plus. Voilà, je me suis placé, en fait, pour me prendre la zone Feuillement. Est-ce que je le perception ? Non, je n'ai pas spécialement besoin. Je maîtrise d'armes. Bon, là, s'il y a les jeux de perception. Non, bonne étoile, plutôt, s'il prend des deux poux, ça les déclenchera sur le proc. Double Feuillement. Parce que là, j'ai quand même pris pas mal d'érosion sur le Xalor, et ça me permet d'encaisser. Bon, l'Heliotrope, il est vraiment là. Je pense qu'il a un mode qui est trop tanky par rapport à leur gameplay. Parce qu'au final, du coup, ça ne sera jamais le focus. Et limite, il pourrait être un peu plus violent, je pense. Bon, ce n'est que mon avis. Bon, là, tous mes persos sont à peu près safe, en soi. Je vais quand même refaire une perfusion ici. Je vais venir assaut. Oh, la régène que je me reprends, par contre, c'est un délire. Tiens, j'aurais presque pu lâcher un supplice. Il faut que je pense au supplice, c'est hyper intéressant dans mon mode. Je vais même mettre une épée, en soi. C'est vrai que quand je mets une épée comme ça, je la tue. Mais du coup, là, je pète la gardienne. Enfin, je ne sais pas, je la tue, mais elle prend les dégâts du Crocobur, quoi. Je vais venir boucher ça, tant qu'à faire. Je prends en main un peu mes mods, on rigole. Bon, là, vraiment, le combat, ça patauger, mais bon, c'est rigolo. Je m'en rends compte en plus, donc c'est fun. En tout cas, je suis hyper content de voir le gameplay là en face. Alors, j'avais vu en plus qu'il y avait des petits problèmes avec l'attaque Tyrell, que notamment, le sort, en fait, de l'attaque Tyrell ne s'activait pas quand il y avait des sorts à déclenchement sur poussée, type bonne étoile ou des trucs comme ça. Et là, je n'ai pas eu l'impression que ce soit le cas. Donc, c'est plutôt cool en soi. En vrai, je vais venir chercher ça comme ça. Hop, et là, l'intérêt de mes pétrives boostées, 4 PA. J'allais dire, l'intérêt, c'est du coup que je vais kill, mais je ne vais rien kill du tout, en fait. Bon, ce que je vais faire, je vais aller à son cac. Lui lâcher un petit ébène. Le chav qui vient refaire la diff. Ok, bon, l'ébène, c'était de l'overkill, puisque les cas jouent après. Bon, tranquille, tout va bien. On va lâcher ça comme ça. Ça devrait faire le taf. Vraiment cool leur style. Je pense vraiment que l'élio aurait intérêt à être légèrement moins tanky et à pouvoir poser un peu plus. Je ne sais pas. Est-ce que c'est souvent que l'élio se fait focus en face ? Là, il a vraiment la totale, quoi. Trompe la mort, presque 50% de raise partout. Bon. Lâcher le petit berserk. Bon jeu à vous, les potes. Ah, je n'ai pas eu l'impression qu'elle avait passé la tactie. Regardez-moi cet opti. Je le replace même pour le... le gzell qui joue derrière. Ce n'est pas beau, ça. En soi, je peux venir comme ça. Alors, j'ai un problème. Il ne prend pas de dégâts quand je tape. Alors, ça, c'est un peu unlucky. Bon. Avec l'éca, ça devrait un peu mieux se passer, je pense. Voilà, on s'en sort. Bon, c'était plus long que prévu. En fait, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est d'arrêter d'éroder le feika quand il est arrivé à 1200 PV à peu près. En me disant, vas-y, je vais le kill. En fait, j'aurais dû juste fout l'héros. Il y a eu un tour où... Enfin, il y a eu 2-3 tours avec le exhal. J'ai vraiment cafouillé. J'ai fait des tours absolument vides. Et il y a un moment où, avec l'éca, j'aurais dû plus l'éroder. Et un moment, avec le exhal, j'aurais dû lui debuff pour tenter de passer un kill. J'avais plusieurs fois l'option. Il y avait aussi du coup où je pouvais traverser les portails pour le tuer. Bon. Il y a plein d'opportunités que je n'ai pas saisies sur ce combat. Mais c'était un plaisir, en tout cas. Et je le regarderai peut-être reposé pour voir un petit peu là où j'ai vraiment manqué à mon devoir. On passe à 5679 de code, 4537 et 4537. Bon. Écoutez, les amis, j'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, commentez. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Bon, ne soyez pas trop méchants. N'hésitez pas à faire toutes vos suggestions et toutes vos analyses. C'est toujours bienvenu. Prenez soin de vous et à bientôt.